... Mesdames et Messieurs, Ces travaux sont une réponse aux nombreuses difficultés d'assainissement auxquelles les populations de Camberines sont confrontées, particulièrement pour ce qui concerne la gestion des eaux usées. La forte demande d'assainissement des habitants est devenue une véritable demande sociale à raison de sa récurrence. En effet, cette cité, qui reçoit plusieurs centaines de milliers de fidèles durant l'année et surtout pendant la période de l'appel, ne pouvait continuer de recevoir des déversements de toutes sortes d'eaux usées domestiques. Telles que les eaux ménagères en pleine rue et les bouts issus de la vidange manuelle des fosses sceptiques. À travers les travaux qui vont être engagés, le chef de l'État a voulu donner une bonne suite à ses engagements auprès du calife de Lyon. C'est en ce sens qu'il nous a instruit de lancer les travaux de ce projet d'assainissement qui participe à la modernisation de la cité religieuse. Globalement, les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'assainissement des 10 villes financés à hauteur de 70 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal avec le concours de la Banque Ouest africaine de développement et concernant également les localités de Touba, Kaoulak, Tihuahuan, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambaconda, Rifusque et Dakar, c'est-à-dire Camerène. D'un montant d'environ de 6 milliards de francs CFA, les travaux que nous lançons aujourd'hui consistent à la réalisation de 44 km de réseaux d'EUG, 8 200 branchements sociaux domiciliaires, 2 stations de pompage, 50 éducules devant impacter 5 000 élèves. A terme, ils aideront particulièrement à améliorer les conditions de vie de plus de 90 000 personnes au niveau du village traditionnel de Camerène II et de la cité des Nations Unies. En plus des travaux déjà initiés dans la zone de Yof, relatifs à la réhabilitation et raccordement du canal de Maguilène-Senghor pour prévenir la cité des inondations, ce programme permettra d'éliminer les régions et la stagnation d'EUG ménagères, de limiter l'exposition des populations au péril fécal en mettant fin au déportage incontrôlé des effluences sceptiques sur le milieu naturel. Mesdames et Messieurs, chères populations de Camerène, le chef de l'État accorde une grande priorité à la modernisation des cités religieuses, sa volonté étant de mettre les fidèles dans des conditions de pratiquer convenablement leur religion. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le gouvernement a également privé de démarrer, avant la fin de l'année, des travaux de délocalisation de l'émissaire de Camerène. Il s'agira de dévier, de tracer hors du village traditionnel et de réaliser une nouvelle canalisation d'une longueur de 4,5 km, évitant ainsi toute possibilité de retour des régions déjà traités.